Bonjour à tous, bienvenue dans Marcus contre Julien, le duel des cerveaux. Ça va mon petit cerveau ? Ça va très bien Marcus, quel plaisir de te retrouver dans cette émission où tous les jours on s'affronte sur un jeu et aujourd'hui on s'affronte sur tablette tactile. Et souvent c'est des jeux d'action, là nous avons un jeu de réflexion, c'est pour ça que je parle de cerveau. Might and Magic, Clash of Heroes, un jeu, là on rentre dans le côté hardcore du RPG tactique. Donc suivez bien les indications qu'on va vous donner. Oui, que tu vas donner, parce que moi j'ai découvert le jeu il y a 10 minutes. Ah moi j'ai adoré ce jeu. Alors j'ai joué 10 minutes, j'ai trouvé ça super. Alors pour info, il était sorti sur DS, il est sorti sur smartphone et tablette et il vient de sortir il y a quelques jours sur le Xbox Live. Donc vraiment tu peux jouer partout à ce jeu. Mais ça donne envie sur tablette parce que je trouve ça très rigolo. Alors après je vais me faire battre, je l'annonce tout de suite. Sur tablette c'est sympa, tu sais pourquoi ? Parce que tu peux jouer avec une seule tablette au tour par tour. Donc voilà, pour la petite anecdote, j'ai découvert ce jeu grâce à un attaché de presse qui s'appelle Jérôme, qu'on salue au passage. Bonjour Jérôme ! Qui travaille chez Ubisoft, d'ailleurs le jeu a été édité par Ubisoft. Et qui travaille maintenant avec Sony Playstation. On le salue au passage, il m'a dit il faut que tu joues à ce jeu, il est fou. Et au final c'était lors d'un voyage de presse Paris-Los Angeles et on a joué pendant 9 heures. Et bien voilà, ça ne m'étonne pas, 9 heures d'avion. Alors je suis en bas de l'écran les petits amis et c'est un petit côté Candy Crush Saga, il faut réunir 3 personnages du même type pour les envoyer soit attaquer s'ils sont verticaux, soit faire une ligne de défense si on les met horizontalement. Il faut aligner 3 personnages de la même couleur, de la même race donc, pour faire soit une ligne de défense, donc une barrière, c'est la ligne horizontale, soit une ligne verticale, une ligne d'attaque. Toi tu as fait 2 attaques, vous regardez en bas de l'écran, bien sûr le but c'est de traverser toute cette armée pour pouvoir toucher la ligne verte et faire descendre la jauge de vie. Alors je le fais, alors attention là je réfléchis parce qu'au niveau tactique, c'est tactique là Marcus, c'est tactique. Alors là tu enlèves carrément un des personnages parce qu'au final en faisant ça je vais faire une ligne d'attaque et une ligne de défense, une pierre deux coups. Ah d'accord, c'est bien joué ça. D'accord. Ok, et le petit 1 ça veut dire qu'ils attaquent dans un tour. Ils attaquent dans un tour. Des personnages plus rapides que d'autres. Voilà, ça dépend des races bien entendu. Et du coup... L'ours par exemple est pato, il va attaquer dans deux tours, c'est ça ? Alors que le petit archer là m'a l'air plus rapide, il attaque dans un tour. Petit archer plus rapide. Et voilà la maman de Bambi, ça fait quoi la maman de Bambi ? La maman de Bambi, alors ça c'est des personnages avec des pouvoirs particuliers, il faut mettre deux personnages derrière de la même couleur pour pouvoir lancer l'attaque. Et là je viens de lancer l'attaque et c'est à ton tour. Pourquoi tu as joué quatre fois alors que moi j'ai drôle de bouillir que deux personnages ? Alors quand tu fais des bonus, des combinaisons, tu arrives à faire une ligne horizontale et une ligne verticale en même temps. Alors là tu m'as attaqué, tu m'as touché, ça fait baisser ma jauge. C'est très bien. C'est bien fait. Marcus est en bas, moi je suis en haut. Quand tu fais une ligne horizontale en même temps qu'une ligne verticale, là ça te fait un petit bonus et tu as un tour en plus à jouer. Alors je vais balancer une flé-clochette ici et je vais balancer cette ours qui est à droite derrière ces trois qu'on perd ours pour qu'ils remontent devant pour attaquer. Exactement, donc tu crées une attaque. Mais j'ai droit encore de jouer et encore une fois ? Ah ouais, donc je prends une flé-clochette en dessous de la flèche et je la mets là. Voilà très bien, donc tu as une stratégie très offensive où tu lances des attaques dans tous les sens. J'aurais mieux fait de laisser ma flé-clochette derrière Bambi. Oh là là, ça défonce bien ! Ça a commencé à attaquer de mon côté. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'on est face à face, je vois trois ours contre trois ours, mais j'ai trois clochettes. Alors, je rappelle mon armée. Ah parce qu'on peut appeler des renforts ! On peut appeler des renforts pour essayer d'attaquer un petit peu. Je sais qu'il y a l'ours en bas là, qui va attaquer dans un tour, donc il faut que je fasse super gaffe à ça. Ouais. Soit je crée une petite barrière, soit j'attaque. Allez, j'attaque. Stratégie complètement folle. Tu vas bousiller mon archer là, visiblement. Et je vais essayer de préparer une attaque avec le... Le Bambi ! Ah, t'as deux Bambis toi ! Ah bah moi aussi, Marc. Je le ferai au prochain tour. Il faut que je charge le Bambi ! Alors ça va attaquer. Heureusement, il y avait un mur, ça m'a protégé. Pas mal, pas mal. Marcus est en bas, il est en train de contrôler son armée. Pour l'instant, Marcus mène ! Ah bon ? Tu mènes parce que ma jauge de vie est descendue. Et toi, t'es à 100%. Je peux appeler des renforts, moi aussi ? Tu peux, ouais. Alors en bas à droite, il y a le petit 9. Tu cliques dessus. Attention, quand t'appelles des renforts, ça compte pour un tour. D'accord. Je vais envoyer deux clochettes derrière mon Bambi. Il en faut trois ? Il en faut deux de la même couleur. Bah c'est bon là, deux clochettes, pourquoi elles ne vont pas dans le Bambi ? Le Bambi, il est de quelle couleur ? Il est blanc. Et non, les cornes, elles sont de quelle couleur ? Oh d'accord, il faut regarder la couleur des cornes. Merci. Ah oui, ça t'aurait pu le dire avant, par exemple. C'est les spectateurs, on rentre dans le côté, vraiment, c'est les échecs du jeu vidéo. D'accord. Ah ok, j'avais pas compris. Bon ok, c'est pas grave. Bon, là, forcément, mes ours vont attaquer. Mais fais clochette. Il passe. Et là, je reprends l'avantage. C'est comme un magic, c'est-à-dire la ligne verte, c'est moi en fait. C'est mon personnage. Donc ce qu'il faut que c'est une défense, c'est mon personnage. J'ai perdu des points de vie, il est à 94 et toi tu es à 98. Alors j'ai un petit bambi jaune, j'en mets deux derrière jaune, des archers. Comme ça, je prépare mon attaque, je suis tranquille. Et je sais qu'il y a les ours qui vont attaquer. Alors là, si j'étais bon, je mettrais une petite barrière, mais j'ai pas, malheureusement. Donc je vais mettre des petits bonhommes là, qui vont essayer de contrer. Ah non, zut, j'en ai pas mis assez. C'est joli comme tout, déjà. Alors ça, c'est le mode versus là, à 1 contre 1. Mais je vous invite à faire le mode aventure tout seul, en mode solo. C'est extraordinaire, c'est génial. Il y a une petite histoire, des personnages. Vous avez une quête avec des pouvoirs qui s'accumulent au fur et à mesure. Et c'est passionnant à jouer, vraiment. J'ai joué sur mon smartphone il n'y a pas longtemps. J'ai dû accumuler une dizaine d'heures de jeux. Est-ce qu'on peut annuler, Julien, quand on a fait ? Là, j'ai pas touché le bon truc. Tu peux pas annuler. Tu peux pas annuler, Marcus. Marcus est en bas, je suis en haut. On peut pas reposer un personnage. Alors attention, Bambi va attaquer. Bambi est vénère. Oh là là ! Alors c'est bien parce que tu sais quoi, voilà. T'avais pas mal d'unités qui ont protégé ta ligne de défense verte. Donc du coup, t'as pas perdu beaucoup d'énergie. T'as pas beaucoup morflé. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais appeler 13 unités pour un peu de renfort. Je vais créer une petite ligne de défense au cas où. Avec tes trois clochettes. Voilà, pour protéger. Je vais en créer peut-être même une deuxième pour renforcer cette ligne de défense qui va devenir marron. Et ça va être beaucoup plus compliqué de m'attaquer. D'accord, mais je vais le faire quand même. Mais je vais quand même le faire. Alors je me suis protégé pour ensuite attaquer. Alors, j'envoie ma petite clochette sur le côté. Et je voulais envoyer des petits archers. Donc jaune, j'ai bon là la couleur. Ouais, c'est bon la couleur. Voilà, c'est ton attaque. Ça veut dire le 3. Ça veut dire dans 3 tours, tu vas pouvoir attaquer. Le borbier est chargé. Moi, dans 2 tours et maintenant dans 1, ça va attaquer. Entre temps, qu'est-ce qu'on fait, Marcus ? On prépare de grosses attaques. Je vois ça. On n'est pas là pour faire de la figuration. On est là pour gagner. Je comprends que tu es passé 9 heures dans la bio à jouer à ça. C'est très... Mais c'est passionnant. J'étais avec Jérôme l'attaché de presse. On s'est éclaté pendant 9 heures. Nos voisins nous regardaient comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais qui sont ces fous ? Qui sont ces fous ? Alors, je n'ai pas assez d'ours pour le moment. Mais je vais mettre un ours là. Une fée clochette à droite pour les regrouper. Et mon ours que je vais balancer ici. Voilà, très bien. Tu commences à... Voilà, c'est bien ça, Marcus. Je commence à comprendre des choses. Voilà, c'est bon. Ah, mais moi, comment m'explique ? Je comprends. Alors, attention, Bambi est vénère. Il est très énervé. Il a fait un gros trou. Mais il n'est pas arrivé jusqu'à moi. Alors, ce Bambi-là... 65 T. 65, je suis à 98. Pour l'instant, je suis bien parti. Ah oui, je n'étais pas trop touché pour le moment. Alors ? Il faut absolument que je fasse venir des renforts, j'ai l'impression. Je prépare une belle attaque. Qu'est-ce qu'on a des renforts, Julien ? Pourquoi j'ai 16 mecs en renforts et pas... Ça, je ne sais pas. C'est en fonction des personnages que tu élimines. C'est comme un autre quota de... Tu vois, mais moi, il me manque des Bambi, là. J'ai moins de Bambi. Tu manques de Bambi. Alors, moi, je vais vite des renforts. Parce que je pense que c'est assez indispensable. C'était un peu décimé, là. Ah, c'est compliqué, ça demande de réfléchir. C'est rigolo comme tout. C'est pas le jeu où on joue comme ça, bêtement. On appuie sur un bouton. Cogiter un peu. Et peut-être un peu de fée-clochette par ici. Ce serait pas mal. Il faut que tu gères les taxiques de défense d'attaque. Parce que c'est deux stratégies complètement différentes. Pour moi, je ne fais qu'attaquer. C'est ce que j'ai compris. Allez, ça attaque de mon côté. Voilà, on décime. La fée-clochette était là pour... C'était mon dernier rempart, cette petite fée-clochette. On décime l'armée. Ça, c'est important. Il faut toujours attaquer un petit peu. Il faut essayer de protéger aussi. Alors, voilà, j'ai pas grand-chose, là. J'ai pas beaucoup de solutions. Avec une petite clochette en face. Donc, il faut faire une brèche, en fait. Attends, à ton tour. Vous avez vu, on jouait avec une seule tablette. Vous êtes dans l'avion, vous vous ennuyez pour faire une petite partie comme ça. Ah, bien les clochettes, bien. Moi, il y a des jeux comme ça que j'aime bien dans l'avion, quand vous avez des longs voyages. Vite, les renforts. Il y a le Monopoly, extraordinaire. Je me suis mis au Scrabble, grâce aux tablettes tactiles. J'ai trouvé ça extraordinaire, le Scrabble. C'est bête, mais ça marche super bien. Et il y a celui-là. Alors, je vais envoyer... Je vois qu'il y a une brèche en face. Donc, je mets trois clochettes. Ça passe à du vide. Donc, dans deux tours, ça va attaquer. Ah, deux tours. Alors, tu as le temps de ramener des renforts en face. J'ai le temps de ramener des renforts. Mais je vais le faire. D'accord. Il faut un peu lutter sur tous les fronts. Oh, voilà, de l'ours qui a fait un beau trou. Allez, on ramène des renforts. On ramène des renforts pour attaquer. Et on va essayer d'attaquer au niveau tactique, en préparant une attaque du petit Bambi. Les musiques sont sympas aussi. Ça donne envie, ça donne envie. Il faut le faire en mode solo. Oh là là, belle attaque de Marcus. Belle attaque d'ours. Attention, là, c'est dangereux. Là, ça commence à devenir serré. Alors, je vais appeler des renforts. Voilà. Je vais me mettre trois clochettes par là. C'est des échecs du jeu vidéo. Je me considère comme le Kasparov de MyTimeMagic Clash of Heroes. Là, il y a des attaques qui se préparent dans tous les sens. C'est mauvais pour moi. Ce n'est pas bon du tout. Tu as du Bambi en face. Oui, j'ai du Bambi, mais ce n'est pas bon, ça. Je prépare un Bambi qui va attaquer. Oh là là, il y a du gros Bambi dans l'air. Et je vais prendre une stratégie offensive. Mais il attaque dans trois, donc encore le temps. D'accord. Il va prendre des coups parce que tu vas l'attaquer dans un, toi. Allez, on va aller, on prend des coups. Ah, pas mal. Ça baisse un petit peu, mais ce n'est pas encore au top. C'est pour ça, là, il faut que j'adopte une stratégie hyper offensive. Parce que là, depuis tout à l'heure, je prends des coups. Moi, j'ai cet ours-là qui ne sert à rien. Je vais le mettre là. Tu remarqueras qu'il y a tout mon côté gauche. Vraiment, tu ne peux pas attaquer. Le flanc gauche, oui, c'est bien. C'est pour ça que je vais plutôt de l'autre côté. Il y a tout mon côté gauche qui est super bien protégé. On ne peut rien me faire de ce côté-là. On ne peut rien faire, c'est vrai. Il y a un petit archer ici, pour le principe. Ça me fait une petite barrière, c'est toujours ça de pris. Et des renforts. Mais ta barrière, ce n'est pas de ce côté-là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce renfort ? Ça, c'est le gros dragon. Il faut mettre quatre personnages derrière. Et là, ça fait une attaque de malade. Ah, mais quatre personnages d'une couleur particulière ? De la couleur bleue. Ah, c'est super, j'ai quatre personnages d'une couleur bleue. Bon, il faut vraiment... Ah, si j'ai des ours. C'est des ours bleus ou c'est des ours blancs ? Il faut des ours bleus. Oh, je vais faire ça. Et le dragon peut défoncer tes petites barrières ? Le dragon, il peut... Ah oui, le dragon, il est fort. Je vais faire du dragon, je vais faire du dragon. Il est fort, le dragon. Oh, la belle bête. Il y a un petit côté Pokémon aussi, c'est sympa. Je ne sais pas quoi faire. Fais un truc, fais n'importe quoi. Il ne reste plus beaucoup de temps. Moi, je veux voir mon dragon en action. Ah non, mais moi, je ne vais pas le laisser passer, le dragon. J'espère bien. Il ne va pas passer. Il ne va pas passer, hein ? Il ne va pas passer, le dragon. Parce que moi, il y a mon renne qui va passer. Alors, attends, tu vas toucher. Tu vas toucher. Voilà, des petites fées qui partent à l'attaque. Il est bon. Le bambi, il va exploser ton dragon dans le prochain tour. Voilà, j'annonce la victoire. Alors, le bambi va éclater mon dragon ? Ouais. Bambi, dans deux tours, là, c'est fini. On n'aura pas le temps ? Sérieux ? Alors, attends, j'envoie déjà un ours. On est d'accord que les ours, c'est bleu. Bon, j'ai déjà un ours. Les ours, ouais, c'est bleu. Mais le temps qu'il le fasse, ça doit être dans cinq tours, les attaques. Oh, c'est dommage. Sachant que, voilà, ça attaque. Vas-y, vas-y. Bon, on va lancer une petite attaque comme ça. On va aller rapidement. Voilà, tout le monde se prépare à l'offensive. Pas vraiment, Rego ! Tout le monde se prépare à l'offensive. C'est dommage, parce que là, vraiment, je lâchais l'offensive maintenant, quoi. C'est vraiment dommage. Allez, on va laisser ton offensive se terminer. Mais il faut déjà dire au revoir, mon pauvre Julien. Encore un tour, un tour, un tour. Tu as gagné, en tout cas, et c'est vraiment beau, quoi. Je trouve ce jeu très rigolo, très sympa. Ah, j'aurais pu perdre, là. J'aurais pu perdre. Ah, mais oui, mais non. Lasse le Bambi, on lasse les missions sur le Bambi. Attaque du Bambi. Oh, regarde, j'avais presque mon ours. Vas-y, fais tes deux tours, vite fait, vite fait. Je voudrais enlever... Ah non, allez, va-t'en, toi. Je voulais mettre de l'ours. Tour d'après, attaque du Bambi. Et là, j'aurais fait le coup de grâce. Allez, attaque du Bambi pour terminer. On va finir, on va finir, madame. Mais c'est gagné. Conclus l'émission, Marc-Ut, je m'occupe du reste. 72 à 65, j'étais pas si loin que ça. Non, mais regarde, là. Allez, une dernière attaque, on dit au revoir. On est très en retard, Julien. C'est parti. En tout cas, bravo, Julien. Et merci de m'avoir fait découvrir ce jeu. Super pouvoir, super pouvoir. Plus de flèches. Alors, ça finit, on a posé hausse. C'est le bouquet final. On se dit au revoir là-dessus, les petits amis. Soyez sages. A bientôt. A bientôt. Plus de flèches. C'est beau.